13h et demi, c'est l'heure de vous informer à toutes et à tous. Bonjour à la une de 6 mardis, ouverture, c'est 22 août 2023 à Jeunesse-Bourg du sommet de BRICS qui regroupe le Brésil, la Russie-Land, la Chine et l'Afrique du Sud. Le Premier ministre, Erdi Koumoulé, représente le président de la République à cette rencontre. Jean-Michel Samaloukonde est porteur du message de Félix Tshisekedi à ses 15e sommet de pays émergents. A suivre également à la une de cette édition, les militaires sont interdits de faire des affaires dans le carré midier. Ils sont appelés à la loyauté et au patriotisme. Le chef d'état, un major général de Fardissier, l'a dit lors d'une causerie morale à l'intention de militaires et policiers de la garnition de Lubumbashi dans le Okatanga. Vêtu en chemise estampillée, Félix Tshisekedi, le ministre des Affaires financières, prêche dans la province de la Mongala les actions et réalisations du garant de la nation, même la pluie n'a pas empêché Moulène de Saccoumbi de sensibiliser pour un second mandat en faveur de l'actuel chef de l'état. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. Hier, à la cité de l'Union africaine, le président de la République a présidé une réunion interinstitutionnelle consacrée principalement à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et aux élections générales de décembre 2023. Le premier ministre, le président du Sénat, le premier vice-président de l'Assemblée nationale ainsi que le président de la Cour constitutionnelle en préparent à cette rencontre. Le chef de l'état nous a demandé de rester mobilisés sur les attentes de la population en général, a déclaré le chef du gouvernement. On l'écoute. Il a plu ce matin, à son excellence, monsieur le président de la République, de convoquer ce cadre informel qui se dit cadre interinstitutionnel où le président a le loisir de consulter en fait les institutions sur les questions importantes de la nation. Aujourd'hui, il s'agit principalement des questions sécuritaires parce que ça reste la priorité des priorités au niveau du pays. Ce sont des questions qui lui sont chères. Et une évaluation un peu des processus sur lesquels nous sommes engagés, tant celui du processus de paix de Nairobi que les engagements que nous avons avec la vérification de l'OANDA, mais tout ceci bien sûr avec les interactions avec les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, notamment l'EAC, la SADEC, mais finalement l'Union africaine elle-même. Et cette question, comme vous le savez, est intimement liée à la question de l'état de siège qui a d'ailleurs été discutée récemment en termes d'évaluation par cette table ronde qui avait été ouverte par lui le lundi 14 août et qui s'est achevée le 16. Et donc aussi une revue par rapport à cette question-là de l'état de siège, mais bien entendu aussi le processus électoral, car comme vous le savez, nous sommes engagés dans ce processus qui doit aboutir d'ici le 20 décembre à ces organisations générales, tant au niveau présidentiel, législatif national, provincial et communal. et donc c'était important qu'on aborde un peu ces sujets importants. Nous l'avons fait de manière à ce que des orientations précises nous soient données pour maintenir les capes, en tout cas des engagements que nous avons par rapport à ces différentes questions. Donc c'était des échanges très fructueux et nous avons reçu de la part du président de la République de rester mobilisé sur ces attentes, en tout cas de la population, du point de vue tant de la question sécuritaire, de l'écoute que nous avons eue de la population de l'Est, particulièrement celle de la province de Litorie et du Nord-Kivu, et de toute la population en général, en rapport aussi avec ce processus électoral qui est actuellement en cours. Quittons la RDC, direction tout de suite l'Afrique du Sud. C'est mardi 22 août 2023, marque l'ouverture à Johannesburg du sommet de BRICS qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crime de guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine participe en visioconférence. Déjà sur place, le chinois Xi Jinping a salué un nouveau point de départ historique pour le relâchant entre la Chine et l'Afrique du Sud. Le premier ministre RD Congolais représente le garant de la nation à cette rencontre. Jean-Michel Samaloukonde est porteur du message de Félici Sekedi à ses 15e sommets de pays émergents. Patti Tundango, bienvenue Loussala et Marcel Moumbéga. Le sommet de BRICS ouvre ses portes ce mardi 22 août 2023 en Afrique du Sud. Ce même mardi, le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a affolé le sol sud-africain pour représenter les chefs de l'État Félici Sekedi Tchilombo à cette rencontre des pays émergents qui représentent 40% de l'économie mondiale. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé est porteur d'un message du président de la République. Plusieurs rendez-vous diplomatiques et d'affaires sont enregistrés dans le programme du chef d'exécutif national en séjour à Johannesburg également pour présenter les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo en termes de ressources naturelles et de la facilité qu'offrent aujourd'hui les zones économiques spéciales. Ce sera la suite du premier ministre, le ministre de l'Industrie, le vice-ministre des Affaires étrangères et des Finances. À Kinshasa, comparisant personne à l'audience le lundi 21 août 2023 devant la Cour constitutionnelle, le prévenu sud-africain gérant de la société ayant gagné le marché du parc agricole de Bukangalonzo a été soustrait de l'audience sur instruction du président de la Cour en cause de l'absence d'interprète du prévenu sud-africain reconnu par la Cour qui a signé une ordonnance quant à la cause au sera contradictoire entre le prévenu Deo Gracias Mutombo et Guistin Matatapogno en date du 14 septembre 2023. Édite-Challa. Les débats décollent sur la justiciabilité du sénateur Matatapogno sans clôt. Le procès Bukangalonzo a repris à la Cour constitutionnelle ce lundi 21 août. À l'audience de ce jour, les prévenus Christophe Gobler, le sud-africain responsable de la société African Commodities Deo Gracias Mutombo-Muananyembo ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo était présent à l'audience. Le sénateur Augustin Matatapogno, lui, n'a pas été vu dans la salle d'audience. Le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta qui a vérifié les actes de signification selon les règles de l'art a conclu que les significations au parti Matata et Gobler étaient irrégulières. Par conséquent, la cause est renvoyée au 4 septembre et le greffe se chargera de signifier particulièrement au parti. Bien avant, l'interprète privé de M. Gobler avait été demandé par la Cour de quitter la salle car celui dont le nom se trouve dans l'ordonnance du président de la Cour constitutionnelle n'était pas là. Partions donc le temps d'avoir accès au dossier d'accusation et de préparer les moyens de défense. Changeons carrément de chapitre pour parler d'iffense. Le militaire est interdit de faire des affaires dans le carréminier. Ils sont appelés à la loyauté et au patriotisme. Le chef d'état-major général de Fardessi l'a dit lors d'une causerie morale. Alain Lachon, le militaire est policier de la garnison de Lubumbashi dans le Okatanga le lundi 21 août 2023. Retour en image. En mission de commandement et déco de la Lubumbashi dans la province du Okatanga, le chef d'état-major général de Fardessi a présidé ce lundi 21 août 2023. Une parade de militaire de Fardessi policiale congolaise au commandement de Fardessi. À cette occasion, l'élite non-général Thieu Oessongé, sa question, s'est appelée aux militaires et policiers réunis à la parade de ses camps militaires. La loyauté, le patriotisme ainsi que la discipline militaire ont conduit le point-clé de son adresse. Le chef d'état-major général a de nouveau interdit toute présence des militaires de ce territoire dont les communis, mais également la protection des indo-pakistains. Le général également pour faire la nouvelle tenue de Fardessi qui sera bientôt à la maison du Boulumbashi et à appeler les policiers à une france de collaboration. Je vous ordre tous à réunir de la royauté du commandant suprême. Nous ne devons pas ouvrir notre mission de protéger la population. C'est bien. Je suis sur la discipline de l'armée. Tous ceux qui affreignent le règle seront amenés à l'auditorial. Je ne voudrais pas voir un soldat au carré milieux. C'est un travail de policier de l'armée. Un défilé militaire a sanctionné cette causerie morale. Rendre le site militaire de la garnison de Kinshasa première région, c'est l'objectif poursuivi par une structure de la place. C'est dans cette optique que de travaux d'assainissement ont été organisés dans le camp Loano à Kitambo pour rendre propre Issa s'émuler. Rodé Panda. La vision du président de la République, Félix Antoine Tchitake de Tchilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, des raies dorées. Le blason dans la prise en charge correcte des soldats et des policiers faisant partie de ces corps d'État qui ont choisi de servir la République sous les drapeaux. Pour preuve, la réhabilitation des différents camps militaires jadis abandonnés plus de 60 ans après présente à ces jours un aspect propre, viable et moderne. À titre exemplatif, les camps militaires Tchatchi, Kokolo, Loano, Akinshasa, la capitale, mais aussi ailleurs, en plein rétablissement à la grande satisfaction de tous, alors que dans le Congo central, les camps militaires de la base de Gitona où sont formés les sous-officiers et au camp près de l'Académie militaire de Kananga, ex-école de formation des officiers IFO, ont été réflexionnés pour le bonheur de nos vaillants soldats, les travaux de réhabilitation et d'assainissement de différents camps militaires sous le haut patronage du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants pour les comptes de l'armée congolaise dont les bénéficiaires et les corps des génies militaires du camp Loano de la ville-province avec l'expertise du général Bruno Dangam qui s'est personnellement impliqué pour la réussite de cette oeuvre. Les triples ingénieurs seniors sacrés Nzambi bidoyans investissent à travers la fondation et la société Charity General Service Casting. L'environnement fait de l'homme un homme intègre. Nous sommes venus sur ce site du camp Loano pour l'assainissement ces lieux où résident les grands officiers et tous les militaires. Nous avons tenu à les rendre salubres pour le bien de tous. C'est dans le cadre de la concrétisation du projet de développement à la base des 145 territoires et la vision à la fois de créer des millionnaires congolais aussi bien de contribuer par l'entrepreneuriat privé les jeunes appelés à apporter la pierre à l'édifice que la RDC. Autre grand titre d'actualité la construction de la voie d'accès au pont route au rail Kinshasa-Brazzaville n'empêchera pas le projet de construction du port en eau profonde banana de propos ténu par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale lors d'une rencontre avec une délégation du Haut Conseil des Affaires de la Communauté Économique des États d'Afrique centrale. Anim Balaka et Romain Bouta La délégation du Haut Conseil des Affaires de la Communauté Économique des États de l'Afrique centrale est venue premièrement présenter cette structure au patron de l'économie nationale de la RDC avant d'aborder la question relative à la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région. La délégation de la CAC a sollicité l'implication du vice-premier ministre de l'économie nationale le docteur Vital Kamere pour accorder des facilités aux hommes d'affaires des différents pays de se mouvoir dans la zone. D'après le président du Haut Conseil des Affaires de la CAC Éric Mongamumba l'objectif principal de sa structure est de promouvoir l'économie dans cet espace géographique qui comprend 11 pays dans la République démocratique du Congo avec une population combinée de plus de 270 millions d'habitants. Nous sommes là pour promouvoir et pour présenter notre structure et essayer de promouvoir notre économie dans cette région qui comprend un peu plus de 270 millions de consommateurs et dont le Congo l'Angola et nous représentons presque la moitié des consommateurs. Alors comment promouvoir cette économie pour qu'elle puisse rayonner sur la zone et aussi rayonner dans la zone dans les 6 années qui viennent. Vital Kamere a promis d'intensifier les échanges d'abord sur le plan interne mais aussi avec d'autres pays de la sous-région pour dégager des mesures nécessaires à la libre circulation des biens et des personnes dans les pays de l'Afrique centrale. Parmi les mesures préconisées il y a par exemple la suppression des visas. Le patron de l'économie nationale a réitéré son soutien au projet de construction du pont route Raï Kinshasa-Brazzaville. D'après lui ce projet ne constitue pas un obstacle à la construction du port en eau profonde de Bananas. D'après Vital Kamere des efforts sont certes conjugués pour rétablir la paix notamment dans l'est de la République démocratique du Congo mais il a précisé que cette situation ne devrait pas constituer un frein à la coopération économique entre la RDC et d'autres pays membres de la CAC. Et pour renforcer le réseau routier dans la province du Kouilou un lot de bus Transco dont du chef de l'État a été rémis par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Claude Ibalanqui en présence du directeur général de Transco Robert Ndaï. C'est une bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Kikouit le réseau de transport urbain est désormais opérationnel dans cette partie du pays à mission de 48 heures dans la ville de Kikouit l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Claude Ibalanqui et Colomba a procédé au lancement du réseau urbain de l'établissement public Transco une action du président de la République Félix Antoine Tchekedi-Tchilombo qui cadre avec la couverture de la ville dans la province du Kouilou a dit le DG de Transco le bateau de Mberemoa Nous sommes en train d'exercer la vision du chef de l'État et pour que cette vision soit effective sur les terrains nous avons bénéficié de l'appui des notables de la place en l'occurrence l'excellence Ibalanqui Les lobbings payants de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Claude Ibalanqui et Colomba portent ses fruits grâce à cet esprit du patriotisme la population de Kikuit se déplacera dans des bonnes conditions à seulement 500 francs Congolais Ces bus doivent être protégés Claude Ibalanqui salue les actions du président de la République Félix Antoine Tchekedi-Tchilombo en faveur de la population du Kouilou en général et en particulier celle de Kikuit Plus que satisfait c'est la première fois dans son histoire que la ville de Kikuiti a un transport public et un bus transport avec toute la sécurité qui l'accompagne pour 500 francs c'est la gratuité du transport que les chefs de l'État apportent à la population congolaise en général et de Kikuiti en particulier Les bénéficiaires par l'entremise du maire de la ville de Kikuiti Abé Nguiyama remercient le chef de l'État pour ses gestes d'un père à ses enfants Kikuiti nous avons reçu des bis dont nous serons les premières personnes à bien protéger ces bis ici Ces premiers lots des bus transcons mis à la disposition de la population par le président de la république Félix Antoine Tchelombo ont été présentés par un caravane motorisé une cérémonie riche en couleur présidée par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État et fils du terroir Claude Ibalan qui est Colomba Deux questions liées à la traçabilité de minerais qui sortent de mines du sud qui vont en été au centre des échanges entre le vice-gouverneur de province et le directeur général du service d'assistance et d'encadrement des exploitants miniers artisanaux et à petite échelle Jean-Helkmb Le port public de la SNCC Bukavu qui est le directeur général du service d'assistance et d'encadrement des exploitants miniers artisanaux et à petite échelle Jean-Paul Kapongo Kadiombo a accosté après son séjour de travail à Goma accueilli par le directeur provincial les responsables du CMA étaient reçus juste après en audience par les gouverneurs de la province du sud Kivu pour cette deuxième phase de sa mission d'itinérance à travers les provinces il sera question de la traçabilité des minerais qui sortent des mines du sud qui vous parle l'exploitation artisanale une visite d'itinérance pour me rendre compte du fonctionnement régulier de mon service saluanté et chercher à approcher les autorités provinciales pour mettre un cadre de collaboration permanente entre le renouement provincial et les saluants de l'ingénieur avec une bonne gestion des minerais ces secteurs préfèrent des Congolais des millionnaires avec l'accompagnement et le système de traçabilité ITV que nous avons mis au niveau des sites qui vont nous avons atteint au delà de 10,5 tonnes pour la société c'est historique ce sont des millions de dollars qui échappaient le pays et qui servaient le pays qui nous agressaient le Rwanda et le Burundi une croissance significative est enregistrée dans cette partie du pays en particulier les directeurs généraux de cette structure met les capes sur la province du Maniema pour le même travail des rentabilisations de l'exploitation minière artisanale le gouvernement provincial de Kinshasa mène une campagne de sensibilisation pour lutter contre les incendies le ministre provincial en charge de l'intérieur a effectué le lundi une visite d'inspection dans quelques entreprises brassicoles de la place Iverson Kabobwa homme des terrains le ministre provincial de l'intérieur et sécurité Gracien Tsakala a débuté sa visite d'inspection dans les différentes usines de la capitale pour se rendre compte des préoccupations prises par les dirigeants de ces entreprises dans la lutte contre les incendies la première à être visitée est la Bracongo ici responsable technique Edgar a fourni toutes les explications nécessaires au ministre provincial aussitôt compris le fonctionnement des systèmes de prévention mis en place par cette société brassicole le ministre provincial de l'intérieur sécurité et justice de la ville capitale a personnellement fait le tour des installations le collaborateur du gouverneur Gentil Mingo Bilambaka assisté par le corps des sapeurs-pompiers de la ville a passé aux peines fins les appareils anti-incendies tels que les extinteurs le réseau d'incendies armés les poteaux d'incendies et bien d'autres dispositifs de prévention contre les incendies une descente qui inaugure une série d'autres descentes que le ministre provincial compte effectuer dans les cadres de la campagne de sensibilisation relative au programme multisectoriel de la prévention et de la lutte contre les incendies dans la ville de Kinshasa tout à fait autre chose citée de la jeunesse c'est une nouvelle ambassade de la jeunesse inaugurée samedi par le ministre de la jeunesse dans la commune de Kintambo cette ambassade servira de cadre jeune où ils pourront s'informer des opportunités qui sont mises à leur disposition par le gouvernement Diane Balaka plusieurs personnalités et artistes musiciens RD congolais ont réhancé de leur présence cette cérémonie d'inauguration de la nouvelle adresse de la jeunesse congolaise oeuvre qui matérialise la volonté du chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Chilombo ce cadre de change est l'effort de la détermination du ministre de la jeunesse Yves Bounkou Lundola qui fait de son mieux pour accorder à la jeunesse des meilleures conditions de travail et des réflexions pour son épanouissement la jeunesse congolaise qui très souvent est présentée comme une jeunesse en déperdition ne l'est pas parce qu'ici en ce lieu je vois la présence de nombreux artistes jeunes talentueux de nombreux scientifiques de nombreux entrepreneurs mais également des modèles de la presse je crois c'est ce qui certifie que nous avons une jeunesse aussi talentueuse mais également une jeunesse distinguée L'ambassadeur de la nation même la pluie n'a pas empêché Molendo Sakumbi de sensibiliser pour un second mandat en faveur de l'actuel chef de l'état regardez 15h15 minutes que Sakumbi Molendo ministre national des affaires foncières a atterri à l'aérodrome de l'Isala ce dimanche 20 août 2023 dans la province de la Mongala venu de quatre coins de l'Isala la population a bravé la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville pour accueillir chaleureusement le dinfis de la Mongala qui a foulé pour la énième fois la terre de ses ancêtres au milieu de cris de joie de chants d'allégresse drapeaux de partis politiques flottant dans le ciel de l'Isala la marée humaine a minimisé la pluie pour marcher derrière Sakumbi Molendo durant son séjour à l'Isala prévu pour une semaine au milieu de siens dans le cadre des activités de la fondation Molendo Sakumbi il déploie un agenda chargé d'action sociale et d'intérêts communautaires allez madame messieurs ne perdez pas le temps les élections arrivent à pas de géant l'UDPS se mobilise déjà dans le coin et récoin du pays par exemple à Mueca dans le Kessaï la population est appelée à voter massivement l'actuel chef de l'état à la présidentielle de dicembre 2023 Odette Kama Mekanda a demandé aux siens de faire un choix judicieux aux élections de décembre prochain qui se profilent à l'horizon ce choix n'a autre nom que Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo comme président de la république pour qui Odette Kama promet de mouiller son maillot pour battre sa campagne sur le tendu du territoire de Mueca nous disons merci à son excellence Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo pour avoir encouragé la candidature féminine sur toutes les tendus de la république nous disons également merci à toute la population de Mueca pour l'accueil Chaléré nous réserve nous demandons à la même population de continuer à nous faire confiance et d'accorder un deuxième mandat au chef de l'état pour qu'il puisse achever sa vision enfin nous demandons à toute la communauté de Mueca de vivre en paix dans l'unité pour le développement intégral de notre territoire Odette Kamas et au cadre de l'UDPS Fédération Kassaye 1 est également candidate à la députation provinciale pour la circonscription électorale de Mueca le Anamongo aussi sensibilise sur les élections sur les actions plutôt et réalisations du chef de l'état lors d'une rencontre tenue d'Imon Sauvin ou à Kinshasa cadre et militant de l'UDPS membre de la Lugue nationale de Anamongo ont aussi émis le vœu de sensibiliser sur l'importance du programme de développement à la base de 145 territoires dans l'espace Grand Équateur réunis autour du thème paix unité cohésion nationale et soutien au chef de l'état Félix Tusekedi pour le développement de l'espace Anamongo cette rencontre extraordinaire a connu la participation de plusieurs personnalités ressortissant de cet espace ethnique toutes tendances confondies qui ont réfléchi sur le voiseau moyen de participer à la vision du président de la république afin de développer la RDC dans son ensemble et les provinces Anamongo en particulier qui sont au total 13 sur le 26 qui compte la RDC Nous devons de temps en temps penser à notre espace que le président ait la mise en place 145 territoires C'est un projet salvateur surtout pour nous qui sommes dans la forêt écologique Il faudrait que nous les ressortissons de cet espace nous puissions accompagner ce programme Pour sa part le président de la LUNA Barthélémy Okito a décrypté la carte postale de Zanamongo qui est un peuple descendant d'un ancien très commun appelé Mongo Ce peuple représente à lui celles 33% de la population congolaise capable de donner un second mandat au chef de l'état Félix Tshisekedi Aimons nos populations c'est à ce prix par la volonté du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Nous pourrions être en mesure de pouvoir amener les développements chez nous Avec le soutien que vous allez amener davantage au chef de l'état Nous allons sauvegarder notre maison Le Mogo de développement dont l'espace à la Monga besoin qui sera au rendez-vous au nom de l'UPS Nous allons aux élections Nous gagnons les élections et le 20 janvier Le chef de l'état prête Cérément pour un second mandat avec majorité écrasante Et pour clôturer la cérémonie en beauté un cocktail était servi et l'agrémentation de groupe folklorique Mongo était là et était au rendez-vous Prenons à la revue de presse de Jean-Pierre Ndolo Métien levé ou prorogation de l'état de siège Shisekedi consulte les chefs des institutions livraison du journal Avenir Après avoir reçu les conclusions de la table ronde qui s'est tenue du 14 août 16 août 2020 sur l'évaluation de l'état de siège décrété dans les provinces de Litori et du Nord qui vous écrit le journal Le moment est venu pour le président de la République de consulter les chefs des institutions sur les options à lever et ce avant de communiquer à la nation la suite à donner à ce régime exceptionnel suivant les différentes recommandations qu'il a reçu c'est ainsi que le président de la République a réuni le lundi 21 août 2023 à la cité de l'Union africaine les chefs d'institutions afin de partager avec eux quelques questions importantes de la vie nationale à ce sujet poursuit le quotidien l'on croit savoir que le président de la République veut avoir les avis des chefs d'institutions après ceux des délégués à la table de rendre sur la suite à donner à ses assises les dangers guettent la province du Kwangu un cas suspect de Moké Pox et une vingtaine de contacts ont été recensés à Panzi annonce actualité point cd il s'agit il s'agit pour le journal d'un enfant de 10 ans admis à l'hôpital général de référence de Panzi et qui a présenté la fièvre et des éruptions cutanées le bureau d'information sanitaire confirme que les échantillons ont été prélevés et ont envoyé à l'institut national des recherches biomédicales à Kinshasa pour confirmation docteur Tchotcho Tonaka chef de bureau chargé de l'information précise par ailleurs que quelques dispositions provisoires sont prises pour éviter une probable contamination le journal rappelle que la RDC a enregistré depuis le début de l'année jusqu'au juillet dernier 6914 cas de la maladie de variole du singe dit Moké Pox dont 328 décès selon la coordination nationale de lutte contre le Moké Pox L'UNICEF lance l'alarme les enfants congolais livrés à une grave épidémie de choléra notre vraie thématique suite à l'escalade des complets des mouvements de population dans l'est de la RD Congo écrit le confrère cette maladie a élu domicile dans les camps des déplacés à l'est du pays et notamment dans la province du Nord Kivu à ce jour elle a engendré une crise alarmante chez les enfants plus de 8000 enfants de moins de 5 ans ont été infectés dans la province du Nord Kivu au cours de 7 premiers mois de cette année un nombre 6 fois supérieur à l'ensemble de l'année 2022 les chiffres globaux sont également préoccupants avec plus de 31 342 cas suspects ou confirmés de choléra et 230 décès signalés dans l'ensemble du pays pendant cette période la province du Nord Kivu a subi le plus grand impact enregistrant plus de 21 400 cas confirmés ou suspects dont plus de 8000 enfants de moins de 5 ans Affaire Bukanga Lounsou renvoyée au 4 septembre Matata et consorts les vérités toujours attendues à la Cour constitutionnelle relèvent la prospérité où serait passée la grassouillette somme de 15 millions de dollars américains investis dans le projet Bukanga Lounsou quel en avait été le niveau d'exécution des travaux par AFRICOM la compagnie sud-africaine quelles sont les responsabilités des décideurs dont celle de Matata Mpounio lui-même en tant qu'ancien premier ministre et celle de Montombo Déo Gracias l'ancien gouverneur de la banque centrale du Congo en ce qui concerne spécialement les décaissements ainsi que le suivi et la réalisation de cet important et ambitieux projet visant à terme échu l'autosuffisance alimentaire et l'autoprise en charge des Congolais autant des questions qui jusqu'ici en croire la prospérité demeure sans réponse depuis l'ouverture du premier et second épisode Bienvenue ici vous nous réjoignez sur la RTNC il est 14h à Kinshasa 15h à Goma place à présent au rappel de principe au titre d'actualité ouverture c'est mardi 22 août 2023 à Jeunesseburg du sommet de Brics qui regroupe le Brésil la Russie l'Inde la Chine et l'Afrique du Sud le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde représente le garant de la nation à cette rencontre le chef du gouvernement et porteur du message du président de la RDC à ses 15ème sommets de pays émergents les militaires sont interdits de faire des affaires dans de carrés milliers ils sont appelés à la loyauté et au patriotisme le chef du état-major général de Fardessier l'a dit lors d'une cause érugue morale à l'intention de militaires et policiers de la garnison de Mumbashi dans le Haut Katanga vous avez suivi dans le corps de ces journales vêtus en chemise estampillée le ministre des Affaires foncières prêche dans la province de la Mungala les actions et réalisations du garant de la nation même la pluie n'a pas empêché Molendo Sacombi de sensibiliser pour un second mandat en faveur de l'actuel chef de l'état merci d'avoir suivi ces journales de la rédaction coordonnées par Jacques Caboabois Moukoumina Cédouga réalisé par Patrick Bapuila et Papi Guinamaou assisté de Gabi Conga et Julie Uchala toutes et à tous bonne journée et prenez très bien soin de vous à demain merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !